Souvent, pour peaufiner ma scène, j'essaie de la faire fêter avec la chanson que je trouve intéressante. Ça m'est déjà arrivé d'écrire une autre scène face à une chanson, finalement de trouver une chanson qui est encore meilleure pour la scène, puis de réadapter ma scène pour cette chanson-là. Bref, je suis en train de partager quand même ma vie. On me reprochait souvent de dire « Hey, Seb, on ne te connaît pas, puis on n'aimerait pas te connaître ». « Bien, écoutez, je suis en train de le faire, là. » J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est surtout ça que j'espère. Donc, la musique, c'est vraiment... J'écoute de n'importe quoi, mais c'est sûr que prioritairement, c'est plus du rock. Puis pas du rock des dernières années. Il y a beaucoup de rock qui est sorti dernièrement, que je n'embarque pas, que j'ai plus de la misère, que je trouve ça trop... Je ne sais pas, qui ne m'attise pas. Moi, j'aime les sonorités particulières. Une toune, vraiment, que j'écoute beaucoup pour la sonorité, et non pas la toune, c'est « Beautiful », « Paul Maranson », que je trouve que le son à l'arrière, les guitares, les affaires, c'est un arrangement vraiment écœurant. Du Nine Inch Nail aussi, j'en écoute beaucoup, à cause de l'arrangement musical en arrière. Pas les paroles, pas les... En tout cas, pas tout le temps, ça dépend des chansons. Mais j'adore la sonorité, une sonorité très forte. Une des chansons que j'adore, bien que j'adore, que j'écoute pour la sonorité, parce qu'il n'y a aucune parole dessus, c'est « Pilgrimage » de Nine Inch Nail, qui était sur The Fragile. Puis la façon dont les sons montent, la façon dont c'est exploité, que la chanson est exploitée, c'est fou, c'est une sonorité bien weird, bien expérimentaire. Ça, j'aime ça. Donc, non, c'est ça, j'écoute autant aussi du rock, de l'ancien rock. J'ai des albums « Black Sabbath » chez nous, j'ai, bon, c'est ça, « Rolling Stone », « Beatles ». J'ai, il me manque peut-être comme du Pink Floyd un peu, du La Diap aussi, mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est tous des groupes qui me passionnent, puis j'ai toujours de la musique d'eux autres, pareil. Donc, au-delà de la musique, c'est sûr que j'aime lire. Présentement, par exemple, ça fait super longtemps que je n'ai pas ouvert un livre pour mon plaisir. C'est-à-dire que, dernièrement, j'ai, avec les études que je faisais, je lisais beaucoup, 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 beaucoup pour mes études. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus le goût de lire pour ton plaisir personnel. En tout cas, moi, je ne l'avais pas. Fait que souvent, quand j'arrivais, puis après, à m'être tapé deux heures d'études, de livres, puis de chercheur dans les livres, puis tout, bien, je faisais comme, écoute, je vais regarder la TV, je vais jouer à l'ordi, je vais aller me coucher, je vais m'occuper de ma blonde, peu importe, là, je fais d'autres choses que de lire. Mais, par exemple, moi, je suis très... J'aime différents types de livres. Tu sais, il n'y a pas un type de livre que j'apprécie plus qu'un autre, parce que je trouve que chaque livre, exactement au même type qu'un film, peut apprendre beaucoup. Il y a des livres que j'ai vraiment fini de lire, puis il y a des livres, vraiment, qui ont gagné des prix québécois, des choses comme ça, que je finis là, puis je fais comme, pourquoi j'ai perdu mon temps à lire ça? Puis c'est plate à dire, mais moi, comme, je n'embarque pas. Souvent, je peux donner même une deuxième chance à un livre. Je leur lis pour faire comme, bon, bien, écoute, c'est parce qu'à ma première lecture, il y a du de quoi que je n'ai pas compris, il y a du de quoi d'extraordinaire que j'ai passé à côté, est-ce que je n'étais pas assez concentré? Mais habituellement, ma première idée est vraiment ferme, parce que je prends le temps de lire un livre. Vraiment, là, ligne par ligne, puis je ne passe pas ça vite, puis tiens, je clenche le livre. Moi, je suis vraiment minutieux, puis j'essaie de retenir. Puis des fois, quand je lis un livre, puis il y a une information que je fais comme, « Ah, oui! » Bien, je vais fouiller pour ces informations-là. Je vais m'embarquer sur Internet, je vais dire, « Bon, bien, regarde, je vais aller voir telle information. » Si on essaie de parler d'une rue quelconque ou d'un édifice ou quelque chose, je veux voir c'est quoi. Dans les livres, par exemple, des livres qui m'avaient beaucoup passionné, bien, c'est sûr que les livres comme de Chrétienne Troie, qui parlent de Lancelot, qui parlent de, bon, Perceval, des choses comme ça, le Graal, moi, je trouve ça intéressant. Un petit peu, bon, c'est sûr, c'est l'imaginaire, mais je trouve ça intéressant de cet angle-là. Les livres beaucoup philosophiques aussi que j'aime, les livres politiques que j'aime beaucoup, les suspens, bon, les trucs de meurtre, les affaires comme ça. Mais au-delà de ça, je suis ouvert à n'importe quoi. Je suis vraiment, je vois lire n'importe quoi qui me semble intéressant à la première lecture, bien, à la première, au premier visuel, au premier regard, comment je pourrais dire. Avec les livres, il y en a tellement des bons. Comment je vous dis, si vous aimez les trucs de suspense, les Dispotinets d'Aietta Christie, c'est sûr que c'est un must. Philosophique, bien, c'est sûr que si vous allez, vous pouvez lire le premier de Machiavel si vous ne l'avez pas lu. Il y a aussi du Nietzsche. Nietzsche est très, 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 très particulier. Est-ce que j'ai dit de très, très, très particulier? Il y a aussi, bon, comment je vous dis, du Chrétien de Troie, les livres du Graal, les livres, ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Les livres historiques, moi, j'adore l'histoire, fait qu'à chaque fois que je lis un livre historique, j'aime bien ça. Malheureusement, des fois, il me manque de la mémoire pour retenir les informations, mais bon. Après ça... Bien, j'adore jouer à certains jeux vidéo. Je suis plus... Comment je pourrais dire... Avant quand j'étais jeune, j'étais vraiment un accro.